La cité perdue Aujourd'hui, moi, Barbe Rouge, le pirate-elfe, je prends le large dans mon ballon dirigeable elfique. Où allez-vous, Barbe Rouge ? Je vais vers la cité perdue. Qu'est-ce que c'est ? Une ancienne terre d'une grande beauté. Des pyramides, des chutes d'eau, des fontaines, d'immenses statues d'anciens dieux. Et un trésor. Et ça se trouve où ? C'est dans la jungle, loin, loin de chez nous. C'est un long et un dangereux voyage. D'accord, allez-y vite alors. Tâchez d'être forte, mon cœur en sucre, car oui, je reviendrai. Prenez votre temps, il ne faut pas foncer quand on va à la cité perdue. Largue les amas ! Bonne chance, Barbe Rouge ! Merci, mais un pirate n'a pas besoin de chance. Je ris quand je fais face au danger. Adieu, tout le monde ! Au revoir ! Pauvre Gaston ! Regarde, Barbe Rouge lui manque déjà. Ça, c'est la vraie vie. J'adore les aventures. Je crois que j'aperçois la jungle. Ma chère cité perdue, je viens à toi. Qu'est-ce qui se passe-t-il, Gaston ? Il est inquiet pour Barbe Rouge. Ne t'inquiète pas, Gaston. Barbe Rouge nous appellerait s'il lui arrivait des ennuis. Allô ? Je l'ai trouvé, nounou prune. La cité perdue. Oh, chouette alors. Le problème, c'est que j'ai un peu joué de malchance. Je fais face à un terrible danger. Je pensais que vous riez face au danger. Normalement, oui, mais je suis piégé. Les cordes de mon ballon dirigeable sont entortillées dans la jungle. Nous allons venir à votre secours, Barbe Rouge. Oui ! Ne vous sentez pas obligé. Je peux survivre ici. Je mangerai des feuilles bizarres et boirai des gouttes de rosée. Je pourrai certainement survivre une ou deux semaines comme ça. À moins, bien sûr, qu'un serpent ne m'attrape avant. Ça n'arrivera pas, Barbe Rouge. Les elfes viennent vous secourir. Et les fées aussi. C'est d'accord. On va faire une mission de sauvetage. Appel d'urgence ! Appel d'urgence ! Il faut charger cet avion pour une mission de sauvetage dans la jungle. D'accord ! Une tente pour la jungle. Une tente pour la jungle. Un kit de premier secours pour la jungle. Un kit de premier secours pour la jungle. Une tenue pour la jungle. Une tenue pour la jungle. Et j'ai amené le pique-nique pour la jungle. Des sandwiches au fromage et de la citronnade pour tout le monde. Nounou Crune, ceci est une mission de sauvetage, pas un pique-nique. Oui, mais il vous faut quand même des sandwiches. Vous aurez besoin de ça. Qu'est-ce que c'est ? Des parachutes. Des parachutes ? Cool ! Oui, je ne peux pas atterrir avec l'avion dans la jungle. Alors il vous faudra sauter en parachute. Mais comment va-t-on faire pour trouver Barbe Rouge dans la jungle ? Gaston va suivre sa piste. Gaston peut renifler n'importe qui, même à des kilomètres. C'est vrai que Barbe Rouge sent fort. Oui, un peu comme des chaussettes au fromage. On y va tout le monde, on décolle. Démarrez les moteurs. À vos ordres. Avion des elfes, prêt au décollage. Et on s'embole ! On est bientôt arrivés, ça y est ? Oh, mais on vient à peine de décoller. La jungle est de l'autre côté de la terre. Gaston a flairé Barbe Rouge. Quoi ? Déjà ? On ne peut pas déjà être arrivés à la jungle. Le flair de Gaston est infaillible. Alors c'est le moment de sauter. Est-ce que tout le monde est prêt ? On est prêts ! Go ! Go ! Go ! Oui ! Oui ! Gaston avait raison, c'est bien la jungle ici. Bien. Allons trouver Barbe Rouge. Gaston, trouve Barbe Rouge. Souviens-toi, il sent la vieille chaussette. Oui, bon garçon. C'est par là. Oh, regardez cette statue. C'est une espèce d'ancien dieu, je suppose. On ne doit pas être très loin de la cité perdue. Regardez cette drôle de plante orange. Ah, oui. Son nom scientifique est Heliconia jacchini. Et celle-là, son nom, c'est Chrysanthemum, le Cantemum. Comment tu as pu deviner ça ? C'est écrit sur l'étiquette. Oh, c'est bizarre. Cette statue a une étiquette aussi. Et celle-là aussi. Il y a un prix écrit sur cette plante. 4,99. C'est pas mal. Il s'est passé quelque chose de très étrange ici. Oui, une espèce de fou s'est promené dans la jungle en mettant des étiquettes partout. Voilà ! Et maintenant, il pleut. Ce n'est pas de la pluie. C'est un être humain avec un arrosoir dans la main. Mais ce n'est pas du tout la jungle ici. Mais oui, on est dans une jardinerie. Gaston nous a conduit au mauvais endroit. Et le pauvre Barbe Rouge qui est à des milliers de kilomètres dans la vraie jungle. Ah, et nous, on est coincés dans une jardinerie. Allô ? Allô ? Vous n'êtes plus très loin ? Nous sommes un petit peu loin de la jungle. Oh oui ! Et vous êtes où ? Eh bien, pour l'instant, nous sommes dans une jardinerie, dans un pot de jonquilles, Barbe Rouge. Des jonquilles ? Oh oui ! Je vous vois. Quoi ? Je suis à l'intérieur. Regardez derrière les portes. Coucou ! Je croyais quand vous aviez dit que vous partiez dans la jungle. Mais c'est une jungle à l'intérieur. Venez voir ! Oh, c'est proprement ridicule. Ah, bon, je suppose qu'on doit quand même aller lui porter secours. Faites bien attention. On ne doit surtout pas se faire repérer par les êtres humains. Pourquoi les portes magiques ne s'ouvrent-elles pas ? Ce n'est pas une porte magique. Il faut juste rester devant et elle s'ouvre. Mais on est trop petit pour que le mécanisme de la porte s'enclenche. Alors, place à la magie. Voilà ce que j'appelle une porte magique. Eh bien, on peut dire que je suis heureux de vous voir, mes biquets. Ne m'appelez pas votre biquet. Vous rendez-vous compte de tout le temps que vous nous avez fait perdre. On croyait que vous étiez coincé dans la jungle, pas assis dans un plant de tomate dans une boutique. Mais c'est ici que se trouve la cité perdue. Regardez. La cité perdue, c'est un fatras de décoration de jardin. Mais voyons, Nounou Prune, vous devez utiliser votre imagination. C'est une cité perdue faite de pyramides, de chutes d'eau et d'un trésor. C'est un fatras de cochonnerie en plastique. Bien. Mais n'avez-vous pas vécu une aventure en venant à ma recherche ? Oh oui, on s'est bien amusés. Et c'est exactement ce qu'être un pirate-elfe veut dire. S'amuser. Bon, il vous suffit de me désentortiller et nous pourrons nous échapper de cette dangereuse jungle. Oh, ceci n'est pas une jungle. Il n'y a aucun danger. Accrochez-vous bien. Bonjour, je suis une cliente et je voudrais acheter cette plante. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez aujourd'hui ? Oui, merci bien. Est-ce que les jouets sont inclus dans le prix de la plante ? Oh, j'imagine que oui. Un plant de tomate avec des jouets. Et un lutin magique. Je ne suis pas magique. Un lutin magique qui parle. Oh, pas de code barre. Je vais le faire passer pour du compost. Oh, merci bien. Lutin magique. Compost. Mais comment osent-elles ? Nous devons nous enfuir. Venez. Tout le monde dans le ballon dirigeable. Mais bien sûr. Allons-y. L'arc et les samars. Oh. Bonjour, madame la cliente. Bonjour. N'allez pas dire à qui que ce soit que vous avez vu des elfes et des fées. Non. Oh, très loin. Vieil elfe sage, on dirait que c'est moi qui vous ai sauvé de la jungle. De la jungle ? De la jardinerie, vous voulez dire ? Ma douce petite prune en sucre. Je vous ai ramené un cadeau de mes aventures. Une tomate ? Est-ce que c'est une tomate ? Ou est-ce une mystérieuse baie rouge issue des fin fonds ombrageux et secrets de la cité perdue ? Utilisez votre imagination, chérie. C'est une tomate, oui. Mettez le cap sur le petit royaume. Oh, rapprochez-nous. Oui. Plomberie. Est-ce que quelqu'un peut réparer ce robinet ? Qu'est-ce passe-t-il, papa ? Je veux juste prendre mon bain, mais le robinet fuit. De l'eau froide goutte sur mes orteils. Ce robinet fuit depuis très longtemps. Vous voulez que je fasse un tour de magie ? Non, nounou prune. La dernière fois que vous avez essayé de faire de la magie, vous avez inondé tout le royaume. C'est vrai, je m'en souviens. Il faut appeler un plombier. Bonne idée, Ben. Je vais appeler le plombier elfe. Allô, j'ai bien appelé le plombier elfe ? Lui-même à l'appareil. Nous avons un robinet qui fuit. Ah, les robinets, c'est du sérieux, j'arrive. Oh, je vous remercie. Au revoir. Il va venir tout de suite. Le plombier elfe est arrivé, votre majesté. C'était rapide. Bonjour. Mais ce n'est que le vieil elfe sage. Sachez, votre majesté, que je suis bien plus que le vieil elfe sage. Je suis également un plombier qualifié. Regardez. Parfait. Vous pouvez réparer notre robinet ? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce travail ? Qui a installé ce robinet pour vous ? C'est vous. Ah, c'est de l'excellent travail. J'espère que vous ne l'avez pas trop souvent ouvert et fermé. Un peu, si. Quand on veut prendre un bain. Ah, je comprends. C'est de là que vient le problème. Je voulais utiliser la magie. Non, 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 non. Vous ne devez jamais mélanger la magie et la plomberie. Vous pouvez le réparer ? Bien sûr. Admirez le travail d'un super plombier. Voilà. C'est comme ça qu'on répare un robinet. Impressionnant. Oh, mince. Redonnez un coup de pied. Bonne idée, votre majesté. Mais je n'ai pas suivi trois années de cours de plomberie pour simplement donner des coups de pied. La seule solution, c'est de changer le tuyau. Tout le tuyau ? J'en ai bien peur, hélas. Il va falloir que je casse tout. Soit, faites tout ce qu'il faudra, mais réparer-le. Euh, je pense que vous feriez mieux de sortir de la baignoire, votre majesté. D'accord. Je sors. Que tout le monde sorte de la salle de bain. Allô ? Ma chère soeur, ici la reine Oïedad. C'est ma soeur, la reine Oïedad au téléphone. Oh non ! Grande nouvelle ! Nous venons de terminer les travaux dans notre château et nous aimerions que vous veniez le voir. Ils veulent nous faire visiter leur nouveau château. Oh non ! On va devoir aller chez ses prétentions. On est obligés d'y aller tous ? Laisse-moi m'en occuper. Roi Chardon à l'appareil, il paraît que vous avez fait refaire votre château. Oh oui ! On a tout fait rénover. Tout est en espace ouvert maintenant. On a de la place, on respire. Pas comme dans votre horrible vieux château. Euh... nous aussi on fait rénover notre château. Les travaux sont en cours. Ils font des travaux dans leur château. Oh ! Il faut absolument qu'on aille voir ça. Nous allons venir vous voir mes chéris. À plus tard. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Commence par la bonne. En fait, elles sont toutes les deux mauvaises. Les Oïedad viennent nous rendre visite. Oh non ! Et ce n'est pas tout. Je leur ai dit que nous faisions rénover notre château, nous aussi. Ah bon ? Et qui s'occupe des rénovations ? C'est vous. C'est toujours la même histoire avec les Oïedad. Ils viennent uniquement pour se moquer de nous. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr que le vieil elfe sage est capable de rénover un peu notre château. Mais oui ! J'ai déjà quelques idées à vous proposer. On pourrait mettre des fenêtres en PVC et ajouter quelques gnomes de jardin. Non, non, non ! Il faut que ce soit super moderne. Mais je m'y connais, moi, en super moderne. Du béton, du verre et même des robinets qui ne filent pas. Ça, ça me plaît. Laissez-moi un an et je vais transformer ce château en un véritable palace. Les Oïedad arrivent aujourd'hui. Oh ! Ils s'attendent à un château moderne avec des espaces ouverts. Ne vous inquiétez pas, Reine Chardon. Je vais vous le rénover, moi, votre château. On va vous aider. Ah oui ? Va te promener, ma chérie. On s'occupe de tout. Tu peux nous faire confiance. Pourquoi tu veux que je m'en aille ? Pour faire comme dans les émissions de décoration à la télé. Les gens s'en vont une journée et quand ils reviennent, leur maison est complètement transformée. Oh ! Je vois. Ça me plaît bien. Au revoir. Au revoir. Vous ne reconnaîtrez pas votre château quand vous reviendrez. Alors, quel est le plan ? On a beaucoup de travail. On pourra tout faire en une journée ? Peut-être. Avec du rafistolage. C'est quoi le rafistolage ? C'est un terme très courant dans le jargon du bâtiment. Oh ! Allez, avant toute chose, il va falloir abattre son aide. J'espère que vous savez ce que vous faites. Ne vous inquiétez pas. Je fais toujours vérifier mon travail par un expert en bâtiment. Et qui est l'expert en bâtiment ? Eh bien, moi. Mais vous allez inspecter votre propre travail ? Oh ! Je suis très strict. Voyons un peu ce qui se passe. Vous avez décidé de faire quelques travaux ? Euh... Oui. Oh là 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 ! Qui est responsable de ce gros trou ? Mais c'est vous. Ce n'est pas du bon travail. Oh non ! Ce n'est pas bon du tout. Vous voyez ? Quand je suis l'expert en bâtiment, je suis très strict. Oui. Vous avez critiqué votre propre travail. Oui. Donc, ça veut dire qu'il va falloir tout recommencer. Ce chantier va être beaucoup plus important que prévu. Appel à toutes les unités elfes. Il me faut en toute urgence le camion elfes, la felteuse elfes et la grue elfes. Bonjour, vieil elfe sage. Je vous écoute. Je voudrais que vous commenciez par m'enlever tout ça. Tout ça quoi ? Eh bien, tout le château, pardis. Ah bon ? Oui. Et nous le reconstruirons ensuite entièrement. D'accord. Allons-y, les gars. On se met au boulot. Bon, c'est divin. C'est quoi ce vacarme ? Allez, enlevez-moi tout ça. Bonjour, votre majesté. Euh, c'est ça. Continuez. Mission accomplie, les gars. Vous pouvez y aller. Papa, les ouvriers ont emporté notre château en entier. Oh, c'est un véritable désastre. Coucou. Oh non, c'est maman. Je peux venir voir maintenant ? Euh, d'accord, mais tu fermes les yeux. Oh, c'est amusant. On se croirait dans une de ces émissions à la télé. Ça y est, je peux ouvrir les yeux ? Pas encore. Quand est-ce que ce sera prêt ? Euh, dans un mois. Ah ! Où est passé notre château ? Euh, en fait... À ton avis, que vont dire les œillets d'Inde en voyant ça ? Ils vont éclater de rire. Oh non ! Les œillets d'Inde sont là. Bien le bonjour, ma chère sœur. Oh, mon Dieu. Ma foi. En fait, ce n'est pas exactement ce que nous avions demandé. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, là, c'est inachevé. C'est incroyable. Ah oui, c'est stupéfiant. Nous avons des plafonds. Oh, mais vous, vous n'avez plus de plafonds du tout. Oh, regarde-moi ces toilettes. Oui, c'est un espace complètement ouvert. C'est vraiment audacieux. L'idée vient principalement de moi, vous pensez bien. Eh bien, mon vieux chardon, vous avez l'âme d'un architecte. Vous devriez songer à donner des cours d'architecture. Oh, je ne sais pas. Nous devons absolument faire la même chose chez nous. Viens, ma chérie. Pas une minute à perdre. Désolée, mais nous devons filer. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, tout s'est bien passé, finalement. Uniquement parce que les œillets d'Inde sont complètement cinglés. Je veux qu'on me rende mon château. Nous nous prunes. Ramenez le château d'un coup de baguette. D'accord. Je vais devoir jeter un énorme sort. Foudre aux éclairs. Que le vent soit déchaîné. Pour revenir en arrière et rendre la maisonnée. Ah, c'est bien mieux comme ça. Je me sens mieux. C'est exactement comme avant. Je dirais même que c'est beaucoup mieux. Ah bon, pourquoi ? Le soré était si puissant qu'il a réparé le robinet. Oh, bien joué, Nounou Prune. Je dois admettre que je suis très impressionné. Plus une goutte. Essayons de l'ouvrir. Eh, il y a une fontaine qui jaillit des toilettes. Et une cassia qui jaillit du lavabo. Et de la pluie qui tombe du plafond. Oh mince, je n'aurais pas dû jeter un sort aussi énorme. Je vous l'avais dit. Il ne faut jamais mélanger la magie et la plomberie. Mamie et Papy Chardon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Dis un bonjour tout le monde. Wow, une carte qui parle. Qui t'envoie, dis-moi. C'est Mamie Chardon, bien sûr. C'est ma mère. Et on m'envoie ici pour inviter toutes les personnes présentes à une fête magique. Une fête, une fête ? Pour vous rendre à la fête, il faut que vous preniez le bus magique. Youpi ! Oh là là, je suis toujours un peu inquiète quand on va là-bas. La maison de Mamie regorge tellement de magie. Mais je croyais que les fées adoraient la magie. Effectivement, sauf que Mamie et Papy pratiquent une magie très dangereuse. Alors leur maison n'est pas vraiment adaptée pour les enfants. C'est le moins que l'on puisse dire. Coucou ! De la magie dans l'arbre des elfes ! Ouste ! Vous êtes invité à une fête magique. Youpi ! Moi ? Il doit y avoir erreur sur la personne. Vous êtes bien le vieil elfe sage, non ? En effet. Alors vous êtes invité à la fête magique de Mamie Chardon. Pour y aller, il faut prendre le bus magique. Oh là là. Il est vraiment très en retard ce bus magique. Oh ! Bonjour vieil elfe sage. Vous venez à la fête de Mamie vous aussi ? Euh... Eh oui. Il semble que je sois invité à la fête. Figurez-vous que j'étais à l'université avec votre Mamie et votre Papy il y a très très longtemps. Comme d'habitude, on attend le bus magique pendant des heures et il en vient trois d'un coup. En voiture ! Ça ne me plaît pas du tout. Ce bus n'a pas de conducteur. Je n'ai pas besoin de conducteur. Je suis un bus magique. Attachez vos ceintures et... On monte ! Ça ne me plaît vraiment pas du tout. Prochain arrêt, chez Mamie et Papy Chardon. Une fois arrivés chez Mamie et Papy, si vous voyez quelque chose qui a l'air magique, surtout on ne touche pas. Bien sûr, maman. N'oubliez pas que la magie de Mamie peut être assez puissante. Oui, papa. Et Papy, dans tout ça, il fait quoi, lui ? Oh, Papy Chardon ! Oh, il est complètement cinglé. Quoi qu'il arrive, les enfants, ne lui posez pas de questions sur ses loisirs. Papy, papy, papy ! Terminus ! J'ai Papy et Papy ! Tout le monde descend. Wow, un château au milieu des nuages. Je peux sonner à la porte ? Non, Ben, on ne touche à rien. Du tout, interdit de toucher. Je vais sonner moi-même. La sonnette a l'air tout à fait normale pour une fois. D'ordinaire, il y a une bête qui est... Oh, je suis surprise à l'araignée ! Oui, bonjour, maman. Oh, tu as su que c'était moi. Bonjour, mamie. Mes chéris, mes chéris, mes chéris. Bonjour, mamie Chardon. Oh, bonjour, Ben. Je te souhaite la bienvenue à ma fête. Oh, Cédric. Comment vas-tu, Mélisandre ? Bien, allons, entrez, 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 mes chéris. Qu'est-ce qu'on va s'amuser tous ensemble ? Incroyable ! Vous avez un arc-en-ciel à l'intérieur de votre château. Eh oui, un arc-en-ciel, c'est tellement mieux qu'un escalier, à part quand le temps change brusquement. Oh là là ! On va avoir de l'orage, on dirait. Non, peut-être que tu devrais investir dans un escalier ordinaire, maman. C'est pratique. Un escalier ordinaire ? Ce n'est pas rigolo du tout ! Qui veut un gâteau de fée ? Ils sont incroyables, ces petits gâteaux. Miam, 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 c'est trop bon. Oh, j'oubliais, ces gâteaux de fée sont magiques, cela va de soi. Maman, pourquoi on n'a pas de gâteau magique comme ça, nous ? On n'est pas obligé de se servir de la magie dans tous les domaines, ma chérie. Incroyable ! C'est à croire que vos parents pensent qu'ils vont se retrouver à court de magie s'ils s'en servent. Cédric, tu ne manges rien ? Prends donc un gâteau de fée. Euh, en fait, bon, d'accord. Oh, je m'envole, je vole ! Je veux redescendre ! Bon, d'accord, si tu assistes, Cédric. Comme je dis toujours, la magie ne cause que des ennuis. Mais tu adorais tout ce qui était magique avant. Peut-être, mais c'était il y a très, très longtemps. Heureusement que vous ne pouvez pas voir à quoi je ressemblais. Attends, je crois que j'ai encore de vieilles images quelque part. Vieille elfe sage, vous avez vu vraiment la magie ? À cette époque-là, je n'étais pas encore le vieille elfe sage que vous connaissez. J'étais un jeune elfe imprudent, en vérité. Qu'est-ce qu'on s'amusait ? C'est vrai que tu étais un fou de magie à l'époque ? Oui, mais je te rappelle que tout cela, c'était bien avant l'incident des chatons babouins. Oh, les chatons babouins ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je dois avoir des images des chatons babouins. Alors, on arrête une autre fois. Il est temps de passer au jeu de la fête. Hourra ! On doit d'abord terminer la partie de cache-cache de la dernière fois. D'autant qu'on n'a jamais retrouvé papy. Ça fait un an qu'il se cache le pauvre. Quoi ? Il se cache vraiment depuis toute une année ? Eh oui ! C'est qu'il prend le jeu très sérieux, tu sais. On va le retrouver, c'est sûr. Laisse-nous faire, mamie. Papy, où es-tu ? Où vous cachez-vous ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un arbre à chaussures. Wow ! Où êtes-vous, papy Chardon ? Ouh, papy ! Oh, des poissons qui nagent dans les airs. C'est cool ! Super chouette ! Oh, papy, papy, papy ! Ah, papy, papy ! Papy, papy ! Quel bonheur ! Ce sont les jumelles. Vous m'avez enfin retrouvée. Oh, papy ! Eh, Oli, ma chère petite ! Alors, j'ai gagné la partie. Bonjour, papa. Tu es vraiment resté caché dans une malle tout ce temps ? C'est sérieux, cache-cache. Je ne joue jamais à moitié. C'est ma nature. Comment vas-tu, Victor ? Cédric, vieille branche. Lui, c'est mon meilleur ami, Ben. Je suis enchanté de faire ta connaissance, Ben. Ne lui pose aucune question sur ses loisirs. Quoi donc ? Mais Obie, tu veux que je te parle de mes Obie ? Euh, ben... Je ne sais pas si tu sais, mais je suis inventeur. C'est vrai. L'année dernière, tu nous as montré ton pantalon à confiture. Ah bon ? Et les chaussures à crème anglaise, alors ? Tu nous les as montrées. Oh, mais j'ai plein de nouveaux passe-temps, tu sais. La menuiserie. Ça m'a l'air sans danger, ça. Là, c'est une chaise en bois que j'ai faite. C'est faux comme elle ressemble à une chaise normale. Ben oui. Et ensuite, je me suis quand même demandé pourquoi les chaises ont des pieds si ce n'est pas pour aller se promener partout. Viens, ma grande. Une chaise qui marche ? Exactement, Ben. Elle ne veut pas qu'on s'assoie dessus. Non, c'est souvent le problème avec les chaises qui marchent. Et je me suis également lancé dans le jardinage. Le jardinage ? Ça semble sans danger. Je me suis demandé pourquoi donc les tulipes ont des feuilles ? Pourquoi pas des mains ou encore des pieds ? Et je l'ai équipé d'un cerveau. Mon maître. Et d'une voix. Mon maître. Qu'est-ce que tu penses de mon jardinage, Cédric ? Ce n'est pas du jardinage. Ça, c'est une abomination. Papa, qu'est-ce que c'est une abomination ? C'est du tulipe, par exemple. J'adore ces petits pastons charmants. Les grenouilles. Je me demandais l'autre jour pourquoi les grenouilles n'ont-elles que deux yeux ? Pourquoi pas dix ou même vingt-trois ? Ça suffit, mon chéri. T'es pas ce temps de grand-père, n'intéresse personne. Tu le sais bien. C'est juste. Je me suis laissé emporter. C'est ta fête, ma chérie, bien sûr. Et pour l'occasion, je t'ai arrangé une surprise fantastique. Qu'est-ce que c'est, papy ? Je crains le pire. Tous au sommet de la plus haute tour du château. Ami Chardon adore regarder les étoiles dans le ciel. Aucun oui ! C'est tellement joli, toutes ces étoiles. Alors, je me suis demandé pourquoi doit-on les regarder depuis le plancher des vaches ? Pourquoi pas depuis le ciel, tout là-haut ? Waouh ! Le donjon a été changé en fusée spatiale. Qu'est-ce qu'elles sont belles, les étoiles, hein, mamie ? Oui, elles sont merveilleuses, ma petite chérie. C'est très joli. Euh, papa, comment fait-on pour atterrir ? Oh, la moindre idée, fiston ! C'est de la magie ! Pas la peine de réfléchir, ça se fait tout seul ! Je ne connais peut-être pas grand-chose à la magie, mais faire atterrir les fusées, ça, c'est mon rayon. Regardez ! On est rentrés chez nous ! Et on a survécu à la fête de mamie et papy ! Je te remercie d'avoir fait atterrir la fusée, Cédric. C'était un plaisir, Mélisandre. Au revoir, tout le monde ! Au revoir ! On va où maintenant, à la maison ? Non, on n'a qu'à continuer jusqu'au soleil pour voir de quoi il est fait, d'accord ? Oh oui, chouette ! Ben ! Où es-tu ? Oh ! Salut, Ben ! Est-ce que je peux jouer, moi aussi ? Je ne suis pas en train de jouer, je m'entraîne ! Moi, j'ai l'impression que tu es en train de t'amuser ! Et non, pas du tout ! Je suis en train de me préparer pour les grands jeux elfes ! Ça a l'air amusant ! Est-ce que je peux jouer à un jeu elfes ? Les jeux elfes ne sont pas faits pour s'amuser. C'est une compétition sérieuse. Maintenant, il faut que je m'entraîne à soulever des poids. Ce glorie vraiment très lourd ! Je vais le faire, regarde ! Abracadabra ! C'est super fastoche à faire ! Oui, mais tu as fait de la magie ! On n'utilise pas du tout la magie dans les épreuves de nos grands jeux elfes ! Alors, qu'est-ce qu'il y a aux jeux elfes ? Il y a du saut en hauteur ! Hop là ! Ça, je sais faire ! Regarde ! Hop là ! On n'a pas le droit de voler non plus, je te signale ! Les grands jeux elfes ne sont pas faits pour les fées, mais seulement pour les elfes ! Alors ça, ce n'est pas juste, parce que les fées savent faire des tas de choses, tu sais ! Même sans voler et sans magie ! Quoi, par exemple ? Je peux danser comme une ballerine ! D'accord ! Mais il n'y a pas non plus de danse dans les jeux elfes ! Oui, mais je sais faire plein d'autres choses que danser, tu sais ! Regarde, je suis aussi très forte en gymnastique ! Et là où je suis vraiment très forte, c'est pour faire des figures ! Il n'y a pas de gymnastique, ni de danse, et il n'y a pas de figures non plus aux grands jeux elfes ! Et pourquoi il n'y en a pas ? Parce que nous sommes des elfes ! On n'a que des choses sérieuses ! Du saut en hauteur, de la course et... Princesse Oli, c'est l'heure de ta leçon ! Oh, bonjour Nonoprine ! Ben se prépare à aller aux grands jeux elfes ! On peut y aller, nous aussi ? Princesse Oli, est-ce que ça ne va pas t'ennuyer de regarder de jeunes elfes en sueur courir dans tous les sens ? On ne fait pas que de la course ! On saute en hauteur et on soulève des poids ! Regardez, j'ai gagné cette coupe l'année dernière pour le saut en hauteur ! Waouh ! Si ça te fait tant plaisir, tu vas en avoir une ! Abracazip, abracazoop ! Pour une princesse Oli, une jolie coupe ! Youpi ! Regardez, j'ai gagné une coupe ! Bravo ! On ne peut pas gagner une coupe d'un coup de formule magique ! Il faut travailler pour en gagner une ! Mais j'ai travaillé pour faire ça ! Je ne serais pas aujourd'hui aussi bonne en magie si je ne m'étais pas beaucoup entraîné ! Oui, bah en tout cas, moi, il faut que je m'entraîne à la course et au saut en hauteur ! Bonne chance, Ben ! Salut Oli ! Bonjour à tous et bienvenue au grand jeu elfe ! Je me permets de rappeler les règles des grands jeux elfe ! Pas de tricherie et pas de... Excusez-nous, excusez-nous ! Laissez passer la princesse des fées, s'il vous plaît ! Continuez, monsieur le vieil elfe ! Bonjour, madame Prune ! Bonjour, bonjour ! L'attention des... des fées qui sont parmi nous, je me permets de rappeler que le recours à la magie est strictement interdit, ainsi que l'usage de ses ailes ! Tu vois, Oli, que je disais vrai ! Ça va être ennuyeux, c'est certain ! Et voici la première épreuve ! La course à pied ! Regarde ! C'est Ben ! À vos marques ! Prêts ? Partez ! Ben ! Allez, vas-y Ben ! Oh, Ben ne m'entends pas ! Nous allons arranger ça très vite ! Vous permettez ? Essaye avec ça, princesse Oli ! Ben ! Ben ! Oui, quoi ? Vas-y, Ben ! Cours Ben ! J'ai les oreilles hypersensibles, princesse Oli ! Je vous demande pardon, vieillesse Oli ! Le gagnant de la course est Barnabé ! Ouais, 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 ouais ! Oh non ! Ben est arrivé dernier ! Oh le pauvre ! Les elfes sont très sensibles à ce genre de petites choses ! Pourquoi vous avez fait ça, hein ? J'ai juste essayé de t'aider à gagner ! Mais j'étais sur le point de gagner ! Ce sont tes cris qui m'ont fait perdre cette course ! Excuse-moi Ben ! Ne t'en fais pas ! Tu vas pouvoir te rattraper sur d'autres petites épreuves ! Les concurrents sont priés de se tenir prêts pour l'épreuve suivante ! Le saut en hauteur ! Tu es très fort en saut en hauteur, Ben ! Tu vas gagner facilement ! Oui, j'espère gagner cette fois ! Je l'espère, moi aussi ! Il n'y a rien de pire qu'un elfe-grognon ! La première concurrente est Daisy Elf ! C'est maintenant au tour du champion de saut en hauteur de l'année dernière, Ben Elf ! Bonne chance, Ben ! Oui ! Tu vas y arriver ! Hop là ! Je ne pensais pas qu'il allait passer ! C'était encore un saut magnifique ! Et maintenant, voici notre dernier concurrent, Barnabé Elf ! Pas de chance, Barnabé ! Voici nos deux finalistes pour la coupe de saut en hauteur ! J'espère que Ben ne va pas toucher la barre, Nounou Prune ! Tant qu'ils ne la mettent pas plus haut, je suis certaine que tout ira bien ! Oh, zut ! Lizy Elf ! Allez, vas-y Lizy, saute bien haut ! Et maintenant, Ben Elf ! Cette fois, s'il perd, il va être vraiment très fâché ! Ne t'inquiète pas, Oli, nous allons l'aider avec un tout petit peu de magie ! Mais Nounou Prune, tu sais bien que la magie est interdite ! Mais ne t'en fais pas, personne ne le remarquera ! Tu es vraiment certaine que personne ne va le remarquer, Nounou Prune ? Fais-moi confiance ! Il a gagné ! Félicitations, Ben ! Tu as vu, Oli ? Je t'avais bien dit que tout le monde n'y verrait que du feu ! Il y a quelqu'un parmi vous qui a fait appel à la magie ! Il l'a remarqué ! Bon, d'accord ! Mais il ne sait pas que c'était moi ! Madame Prune ! Bonjour ! Je vous demande de me donner tout de suite cette baguette magique ! Quant à toi, Ben Elf, tu es disqualifié pour le saut en hauteur ! Pourquoi ? Ce n'est pas juste ! Le règlement dit très clairement ! L'usage de la magie n'est pas autorisé au grand jeu Elf ! Mais ce n'était pas la faute de Ben ! C'était une idée à moi ! Excuse-moi, Ben ! On avait tellement peur que tu ne gagnes pas ! J'aurais pu gagner la course à pied et le saut en hauteur ! Maintenant, je ne vais plus rien gagner du tout ! Veuillez retrouver votre partenaire pour l'épreuve finale ! La course de brouettes ! Oh mince ! Ben n'a pas de partenaire ! Est-ce que je peux être ta partenaire, Ben ? Je ne ferai pas de magie et je ne volerai pas non plus, je te le promets ! Non ! Tu ne crois pas que tu as fait assez de dégâts comme ça ? S'il te plaît, Ben, je suis sûre que je saurais bien faire la... C'est quoi en juste une course de brouettes ? Tu sais, je suis très forte pour marcher sur les mains ! Et aussi très bonne en gymnastique et en plein ! C'est d'accord, Oli ! Quelle surprise ! Une fée ! Eh bien, je vois que le règlement n'interdit pas à une fée de participer à la course ! À vos marques ! Prêts ? Partez ! Ça alors ! Les gagnants sont Ben Elf et la fée Princesse Oli ! Merci, Oli ! Il n'y a pas de problème, Ben ! Qui aurait pensé qu'une fée remporterait un jour la course de brouettes ? Et je sais faire ça aussi ! Par ma barbe ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la danse, de la gymnastique et là je suis en train de faire une figure ! C'est très bien ! Au prochain grand jeu Elf, il y aura de la danse et de la gymnastique ! Est-ce qu'on fera des figures aussi ? Oui ! Il y aura une épreuve de figure ! Princesse Oli aura peut-être la gentillesse de nous montrer comment il faut faire ! Ah oui, oui, je veux bien ! Voyage au bord de la mer Et voilà ! Il est remonté à fond ! Allez, mettons-nous en route pour le bord de mer ! Mais papa, il faut qu'on attende Princesse Oli ! Je veux bien, mais où est-elle ? C'est qu'il est presque 9 heures ! Que fait Oli ? Voyons, détends-toi, Monsieur Elf ! Nous sommes en vacances ! Mais Princesse Oli est en retard ! Les fées sont toujours en retard ! Salut Ben ! Oh, salut Oli ! Je ne suis pas très en avance, je crois ! Mais non, Princesse Oli ! Tu es juste à l'heure ! Maintenant que tout le monde est là, allons-y ! Nous devrions être sur la côte à l'heure du déjeuner ! Si vous voulez arriver plus vite au bord de la mer, je peux essayer de vous y emmener par magie ! Je préférerais que tu ne fasses pas de magie aujourd'hui, Oli ! Oh, excusez-moi, Monsieur Elf ! Tu sais, Oli, tu pars en voyage au bord de la mer avec des elfes ! Les elfes ne font pas de magie ! Et nous sommes des elfes ! En voiture, tout le monde ! Et à nous les joies de la plage ! Alors, voilà le programme de la journée ! Nous déjeunerons à une heure ! À deux heures, jeu sur le sable ! À trois heures, on range des affaires ! À quatre heures, nous quitterons la plage pour arriver à la maison à quatre heures et demie précises ! Mais papa, on est en vacances ! Excuse-moi, Ben, j'ai tellement peu l'habitude de prendre des vacances ! Justement, tu travailles beaucoup trop, Monsieur Elf ! Profite de cette journée pour te détendre ! Je vais essayer, Madame Elf ! Nous y sommes ! Voici la plage ! Youpi ! La mer ! Et le sable ! J'adore le bord de mer ! Allez, les enfants, vous voulez manger ? Oh oui, bonne idée ! Je commence à avoir faim ! Et moi aussi ! Et voilà le panier pique-nique ! Oh ! J'adore les paniers pique-nique ! Il suffit de leur demander ce qu'on veut et ils le font apparaître par magie ! Mais là, on fait un pique-nique elfe ! Dans les pique-niques elfe, il n'y a pas du tout de magie ! Oh ! Madame Elf nous prépare toujours de somptueux pique-niques ! Merci, Monsieur Elf ! Mais cette fois, c'est toi qui a préparé le pique-nique, n'est-ce pas ? Quoi ? Tu ne t'en es pas occupé ? Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons oublié d'apporter le pique-nique ! Nous n'avons apporté qu'un panier vide, hélas ! C'est justement ce que j'étais en train de vous dire ! Nous, les filles, nous emportons toujours un panier vide en pique-nique ! Panier magique, s'il te plaît, je voudrais manger un, euh... Des spaghettis bolognaises ! Oh ! Le panier est toujours vide ! Évidemment, c'est parce que... Ce panier n'est pas un panier de pique-nique magique ! C'est tout simplement un panier vide ! Il ne pourrait même pas nous faire apparaître un paquet de chips ! Non, dommage ! Euh... Oli, est-ce que tu te souviens que je t'ai dit que nous n'avions pas besoin de faire de magie aujourd'hui ? Oui, monsieur elfe ! Eh bien, tu vois, cette fois, il s'agit d'une urgence ! Et donc, si tu le veux bien, tu pourrais... Faire de la magie ! Vous voulez que je passe un tour de magie ? Oui, s'il te plaît, Oli ! Alors, je connais la formule pour... Pour la gelée magique ! Non ! Pas la gelée magique, s'il te plaît ! Ah, c'est vrai ! C'est trop dangereux ! Je peux essayer une formule pour les glaces ? Ça, c'est plus facile ! Oli, tu es sûr qu'il n'y a aucun risque que ça tourne mal ? C'est idiot ce que tu dis ! Les tours de magie tournent toujours un peu mal ! C'est ce qui les rend amusants ! De toute façon, sans l'aide de la magie, nous n'aurons rien à manger ! Ça, c'est vrai ! Oli, s'il te plaît, récite ta formule ! Abracadabra ! Je veux des glaces ! Hourra ! Je crains qu'il n'y ait que de la vanille ! Je ne sais pas comment on fait pour avoir d'autres parfums ! C'est très bon ! La vanille est mon parfum préféré ! C'est délicieux ! Il faut reconnaître que la magie est quelquefois bien utile ! Merci, princesse Oli ! Oh, je vous en prie ! Ah ! Qu'allons-nous faire maintenant ? On va faire des châteaux de sable ! J'adore faire des châteaux de sable ! La formule magique pour les châteaux de sable ? Oli, tu n'as pas besoin de la magie pour faire des châteaux de sable ! Tu remplis le seau de sable, tu le retournes comme ça, tu donnes un coup dessus... Et... Bingo ! Tu as un château de sable ! Oh ! Je peux essayer à mon tour ? Bingo ! On va faire de toi une vraie petite aile, folie ! Est-ce qu'on peut construire un château assez grand pour qu'on puisse entrer dedans ? Il nous faudrait un seau immense pour pouvoir faire un château aussi grand ! Euh... Comme... Celui-là ? C'est vrai qu'il est immense, ce seau ! Il a dû être oublié là par de grands enfants ! Maintenant, il n'y a plus une seule grande personne sur la plage ! Tant mieux ! Parce que les grandes personnes ont de grands pieds et on ne sait jamais où ils vont les poser ! Regardez ! Ils ont aussi oublié des pelles ! Nous allons construire un grand château de sable pour Princesse Oli, pour la remercier de ce bon repas ! Bonne idée, Monsieur Elfe ! Je peux vous aider ? Non, non, non ! Détends-toi et amuse-toi à observer des elfes en train de faire ce qu'ils font le mieux ! Qu'est-ce qu'ils font le mieux, les elfes ? Les elfes sont les meilleurs pour... Construire des choses ! Et nous sommes des elfes ! Oh ! Isse ! Oh ! Oh ! Isse ! Oh ! Isse ! Oh ! Isse ! Oh ! Isse ! Dans le fond du seau ! Oh ! Isse ! Oh ! Isse ! Le sable glisse ! Le sable glisse ! Princesse Oli, c'est à toi que revient l'honneur de taper sur le seau ! Oh ! Isse ! Glisse le seau ! Oui ! Bingo ! On peut entrer maintenant ? Mais il n'y a pas de porte Je vais arranger ça tout de suite Voilà votre porte Puisque ce château est à nous et rien qu'à nous J'ai décidé que je ne m'appellerai plus princesse Ollie Maintenant je suis reine Ollie et moi je suis roi Ben Oh là là, mais je vois qu'il est presque l'heure Oh papa, est-ce qu'on peut encore rester un petit moment dans le château ? Mais la marée ne va pas tarder à monter jusqu'à nous et... S'il vous plaît monsieur Elf, est-ce qu'on peut rester un peu ? D'accord, un tout petit peu alors Nous allons charger la voiture, mais il faudra venir dès qu'on vous appellera Oui maman, on vous le promet Oh regarde Ben, la mer se rapproche de plus en plus C'est génial, elle va bientôt creuser un fossé autour du château Ah, Ollie a failli oublier sa baguette magique En parlant d'Ollie, il faut aller chercher les enfants Je ne veux pas rentrer à la maison Tu sais Ben, j'ai plutôt envie de rester dans notre château pour toute la vie Regarde la mer, tu as vu comme elle est montée haut ? Ben, Ollie, quittez le château immédiatement ! On ne peut pas le quitter, la mer est déjà trop haute Ollie, toi, tu peux voler jusqu'à la plage Tu as raison Non ! Le vent est trop fort, je ne peux pas voler Ollie, le moment est peut-être venu de faire un peu de magie Oui, je n'ai qu'à agiter ma baguette magique et... Oh ! Où est ma baguette magique ? Elle est là ta baguette, Ollie Je peux te l'envoyer si tu veux Mais qu'est-ce qu'on fait si elle tombe dans la mer ? Ne t'inquiète pas, Ollie Madame Elle fait très forte pour envoyer les choses, tu verras Et moi, je suis très fort pour les rattraper Bon, d'accord Ne t'inquiète pas, baguette magique Ben va te rattraper Tu es prêt, Ben ? Oui, vas-y, maman Un, deux, trois, on en voit ! Oh, merci, Ben Maintenant, je vais faire un peu de magie Gentille baguette, sois sage Fais-nous voler jusqu'à la plage Ouaah ! Ouaah ! Bien joué ! Bien joué ! C'est si bon de t'avoir retrouvé ma baguette Je savais que Ben arriverait à te rattraper Merci, Ollie Moi, j'étais sûre que tu nous sauverais grâce à ta magie Oui, ce sauvetage a réussi grâce au parfait mélange entre la magie des fées et l'habileté des elfes Vive l'habileté des elfes Et vive la magie des fées ! Les tétards Aujourd'hui, le cours de science de la nature sera consacré à l'étude de la mare Il existe des créatures terrestres, comme les elfes Alors que d'autres vivent sous l'eau, comme les poissons D'autres encore vivent aussi bien sous l'eau que sur la terre ferme, comme... Les grenouilles ! Bonne réponse, Ben Lequel parmi vous pourrait me dire ce que mangent les grenouilles ? Des crèmes glacées Oh ! Non, princesse Ollie Quelqu'un d'autre peut-il me répondre ? Elles mangent des mouches Tout à fait exact, Barnabé Les grenouilles mangent des mouches Aimeriez-vous observer d'où viennent les grenouilles ? Oh oui ! C'est parfait Et voilà Les grenouilles pondent des oeufs qui forment une sorte de gelée Ils ne ressemblent pas du tout à des grenouilles Oh ! Il faut encore attendre quelques jours pour cela Maintenant, qui parmi vous veut se charger de surveiller nos oeufs de grenouilles ? Moi, je veux bien Tu en es sûre, princesse Ollie ? Oh oui, s'il vous plaît Oh ! Bien, c'est entendu Dans ce cas, je vais t'aider à les apporter chez toi au petit château Hourra ! Nonoprene ! Nonoprene ! Nonoprene ! Comment s'est passé ton cours ? C'était génial ! Aujourd'hui, on a observé des oeufs de grenouilles Et on m'a confié un travail à faire à la maison Voilà qui est très bien Bonjour, Nonoprene ! Où dois-je poser les oeufs de grenouilles ? Oh, pauvre de moi ! Des oeufs de grenouilles ? Tu dis toujours que je devrais mieux connaître la nature, Nonoprene Oui ! Mais je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses dans ma cuisine C'était génial à l'école, maman Aujourd'hui, on a observé des oeufs de grenouilles Et j'ai un travail à faire à la maison C'est très bien, ma chérie Bonne nuit Bonne nuit, maman Ça y est, c'est le matin Bonjour, les oeufs de grenouilles Oh, mais d'où peuvent bien venir ces petits poissons ? Ce ne sont pas des poissons, Oli Ce sont des tétards Bonjour, les tétards Nonoprene, qu'est-ce que c'est des tétards ? Ce sont des bébés grenouilles Ils sont sortis des oeufs de grenouilles qui ont éclos Je suis une spécialiste des grenouilles Et d'ici demain, ils auront encore changé d'aspect Au début, ce sont des oeufs de grenouilles Et ensuite, ils leur poussent de petites queues de poissons Et on les appelle les tétards Je vois que tu connais beaucoup de choses sur les grenouilles C'est Nonoprene qui m'a tout appris à leur sujet Tu aimes les grenouilles, papa ? Mais bien sûr, tant qu'elles restent dans leur mare et qu'elles ne dérangent personne Parce qu'elles peuvent être visqueuses et dégoûtantes Papa ! Bonne nuit, ma petite Oli Ça y est, c'est le matin Bonjour, petit tétard Les tétards ont des pattes maintenant Waouh ! Ça a l'air, c'est extraordinaire Tu vois, Oli, et plus tard, ce sera encore plus extraordinaire Maman, je voudrais te montrer quelque chose Tu viens ? De quoi s'agit-il, Oli ? Viens vite, s'il te plaît Je ne vois plus mes tétards, ils ont disparu Des tétards ? Peut-être qu'ils sont devenus invisibles Est-ce que tu leur as fait un tour de magie, Nonon Prune ? Mais non, Oli Mais alors, où sont-ils passés ? Oh, misère ! Je crains que le roi ne les ait retrouvés Et enfin, tout cela, petite bienvenue ! Tu en fais des histoires pour une pauvre petite créature comme celle-ci Ce sont mes tétards ! Tout à fait, et tes tétards sont maintenant devenus des grenouilles, princesse Oli Des tétards ? Et des grenouilles ? Mais que diable se passe-t-il ? Papa, je t'avais bien dit que j'avais du travail à faire à la maison Salut les grenouilles ! Suivez-moi, c'est par ici ! Et voici ma chambre ! Regardez, ce sont mes jouets ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Allez ! Ah, et si on jouait à cache-cache maintenant ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, fais dix ! Attention, cachez-vous bien, j'arrive ! Je vous ai trouvés ! On va jouer à un autre jeu ! Il est l'heure de se coucher, princesse Oli Nounou Prune, dis bonjour à mes nouvelles amies Peluche, Poupette, Tignas et Ben Bonjour Bonne nuit les grenouilles Oh, bonjour Ben ! Tu viens jouer avec moi, Oli ? Je suis très occupée, Ben ! Je joue avec mes grenouilles Tes grenouilles ? Oui Celle-ci est très forte pour courir et sauter Je l'ai appelée Ben ! Oh ! À tout à l'heure ! D'accord, salut ! Faites quelque chose pour ces grenouilles S'il vous plaît, Nounou Prune Il me semble qu'elles ont bien grossi Et elles font plus de bruit Si elles étaient plus petites, elles feraient peut-être moins de bruit Visqueuses, mangeuses de mouches, rétrécissées d'une louche Oh ! Elles sont plus petites, mais je ne comprends pas pourquoi il me semble qu'elles sont plus nombreuses Dois-je essayer une autre formule ? Euh, peut-être pas Petites grenouilles ! La vraie place des grenouilles, c'est dans l'eau Oui, papa Papa dit que votre vraie place est dans l'eau Donc, il faut que je transforme la cour du château en pataugeoire Voyons, Nounou n'auront plus besoin de cette porte Au revoir la force Très bien Maintenant, il suffit de remplir la cour d'eau De l'eau, de l'eau, des flottes flanches Et voilà, mes amis grenouilles, vous avez une pataugeoire Papa va être drôlement content C'est étrange, mais où est passée la porte ? Elle était là tout à l'heure Ce n'est pas grave, je vais la faire revenir Oh non ! Excusez-moi les grenouilles Princesse Oli, est-ce vous qui avez fait cela ? Oui, papa Tu as dit que les grenouilles avaient besoin d'eau Alors je leur ai fait une pataugeoire Cela suffit Ces grenouilles doivent partir d'ici Je vous mets dehors Ouste Salut Oli Ben, ça ne va pas ? Non, papa vient de me dire qu'il faut que je renvoie mes grenouilles à la mare Mais elles ne veulent pas y aller Ce qu'il nous faut, c'est un plan génial pour les faire toutes bouger Les elfes sont très bons pour les plans géniaux Et je suis un elfe Alors, quel est ton plan génial, Ben ? On n'a qu'à jouer à saut de grenouille Tu vas sauter sur mon dos et moi je sauterai sur le tien Hop là ! Hop là ! Mais en quoi cela va-t-il nous aider ? Hop là ! Hop là ! Oli, regarde, elle nous suit Nous y sommes, voici la mort Bien joué Ben Grâce au ciel, ces grenouilles ont quitté le château Mais papa, elles me manquent déjà Ne t'inquiète pas, princesse Oli Elles reviendront un jour au château Pourquoi ? Les grenouilles reviennent toujours à l'endroit où elles sont nées Pour pondre leurs oeufs Oh ! Ip, 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 Hourra !